Le retour des maîtres d'Europe, 45 jours après avoir conquis le Graal, l'équipe de France et traîne son titre continental ici à Montpellier face à l'Argent. La défense 0-6, sans surprise non plus proposée par l'équipe de France, le 7 mètres obtenu, ce qui n'est pas toujours très bon. Et le premier arrêt, le premier duel, la première confrontation remportée par le Montpellierin à la maison. Pellierin à la maison, Rémi Desbonnets et derrière Hugo Desca. Impact bas, il l'attend de haut, sans doute craintif. Deux tours, entre les deux tours qui se décalent dans le secteur d'Elohim Prandi, superbe tir d'Elohim Prandi, pas en être autrement. Léo Simonette, la réponse pour l'équipe de France, entre Nedim Remidi et Karl Conant. Et une nouvelle fois dans le secteur d'Elohim Prandi, avec ce but de Federico Pizarro. Victoire en autant de parties pour l'équipe de France face à l'Argentine, qui parfois a été vraiment tout proche. Ça c'est parfait, une nouvelle fois, Pizarro, Ignacio. C'est la première séquence de jeu placé en attaque pour l'équipe de France. Personne ne monte sur Elohim Prandi, il passe finalement par Nedim Remidi. Très beau travail préparatoire sur une entrée plein centre de la part. Simonette, le tir détourné, lance longue, la verticale et le bon retour. Le relais Moscariello, ils sont partout les Argentins sur ce début. Malgré la frustration, c'est un jeu là aussi très direct pour le capitaine d'un soir. Ludovic Fabregas en l'absence de Luca et de Nicolas. Associé avec Nedim Remidi. L'exprime des solutions, quatre contre deux, Elohim Prandi. Et derrière l'arrêt sur ce qui est un peu fâcheux. Pour les Montpellierains également, qui ont fait... Oh là là, superbe ! L'arrêt de Ré... Kung-Fu en reversement. Et derrière, la volonté, mais toujours, Barre. Tiens Montpellierain également. Oui, mais quand Nedim lui a dit, beau réflexe, surtout avec Olivier. C'est un peu une machine. Avec Ludovic Fabregas qui va se repositionner de l'autre côté, de l'autre côté, le croisé. Ça, c'est bien travaillé, mais ce ballon qui manquait clairement... Oh là là, passe ! Enrhumé, a priori. Écoutez, il y a la vérité. Et le mouvement de l'aillier avec l'accélération de Ramiro Martinez. Là aussi, ça manque... La qualité de Ludovic Fabregas. Voilà, c'est un boulevard. Voilà. Et la solution trouvée par Nedim dans un boulevard ouvert. Dans cette part d'enclenchement que précédemment, avec le mouvement de Ramiro Martinez. Ballon gratté. Attention ! Dommage, dommage, dommage de l'impré. Ça, c'est bien libéré, c'est fixé pour venir obliger le poste 1 défensif. Ramiro Martinez a fermé sur la... Oh, superbe ! Lui qui avait été élu MVP du Final Four remporté par Montpellier. Yannis Lane. J'ai aussi. Enlevé à la limite du marché, Pablo Simonet, là-dessus, entre les jambes. C'est bien joué par la défense française. Et derrière, l'impacté, mais... Oui, il nous avait quand même fait attendre longtemps en finale. Oui, il faut être passant, être effectué. Attention, attention, oui, à Diego Simonet. Ils n'ont pas été surpris, là, les Français. C'est ce qu'on... Alors... Violent, ça. C'est une sortie de banc. Oui, oui, oui. Comme ça, qui rentre à droite, parce qu'ils se retrouvent forcément dans une situation hors-secteur. Mais à Saint-Raphaël, par exemple, c'est presque le même mouvement. Oui, bien sûr. Et là, les deux ne sont pas suffisamment forts. Bien fait. Intermutation avec Elohim Prandi. On insiste, plein centre. Après l'intermède... L'interlude européen. L'interlude européen. Pas tous. Emmerich Mille n'a pas encore été appelé. Oh, les mains ! Les mains de Théomona ! Les mains version Super Gnu 3 de Théomona. Il joue avec... Oh, non, mais attendez. Oui, ça c'est un... Bien sûr, c'est-à-dire... C'est le meilleur moyen pour marquer un but, c'est d'empêcher le gardien d'intervenir. C'est ça, même. Quand on a un joueur sans ballon... Bien sûr, évidemment. Attendez, ne vous inquiétez pas. Oh ! Les écureuils volants ! De gauche à droite, vous aviez parlé du maintien des ailiers en place. Ça renverse. Côté Albi-Céleste. Oh, là, là ! L'énorme intervention là de Théomona. En retard, en retard, Théomona. C'est 14. Côté bras. C'est à côté, hein ? Voilà ce qu'il se passe. Son âme est conscience en sachant que c'est au-delà de la justice. Mais ça, c'est de manière générale. C'est pas... Mais il faut l'enquête de la police aussi. Totalement, totalement. Mais on n'est pas les premiers à dire qu'il faut un petit peu longtemps. Pas de gardien. C'est pour Quentin Mahé. Oui, là, c'est facile. Thibaut Brouillet qui va inscrire. Sur le changement de défense, la réponse au temps mort. Là, 1-5, Théomona qui laisse passer. Ils sont en retard, les Argentins. Il faut en profiter. C'est très bien. On va demander. Apporter le ballon là où il faut, là où les espaces sont. Là où est le joueur. C'est très, très compliqué. C'est mal engagé. C'est désarticulé. La défense argentine et l'arrêt. Belle sortie. Il faut être solide, là. Afin, table. Tire main gauche. Mais ce sera un pic. La cartouche. Une magnifique impression de l'Euro. Parfois. Voilà le problème. C'est une équipe assez irrégulière. Encore une fois, l'ellier gauche de l'équipe de France Servie est en échec. Sur une balle. Ou il go de l'autre. Cette première période. Nourri, abreuvé. Total. Encore par Thibaut Brouillet. Et à nouveau, à nouveau l'intervention de Barre. L'alignement est en étant avancé. Alors, évidemment, il se réaligne. Oh, masqué. Ça évite. L'engagement rapide. L'engagement rapide. Cette fois, ça passe. C'est vraiment fait une magnifique impression de l'Euro. Parfois. Voilà le problème. C'est une équipe assez irrégulière. Encore une fois, l'ellier gauche de l'équipe de France Servie est en échec. Sur une bonne prestation de Garnier. Nourri, abreuvé. Total. Encore un ballon volé par Thibaut Brouillet. Oui. Avancé. Alors, évidemment, il se réaligne. Oh, masqué. Pédois, l'entrée, mais timide au poste de pivot. La belle lecture de Rémi Desbonnets. Elle est courte. Elle est trop courte. On voit aussi la volonté de Weinstein, notamment, de rester dans le secteur de Théo Monard. Celle-ci est mieux ajustée. Avec Ludovic Fabregas, le début de la rencontre. Nouvelle passe ajustée. Et nouveau but facile. La couverture de Karl Conant. Ça fonctionne vraiment bien. Ça vient d'écuter. Ça ne l'est plus. Si. Non. On va en rester. La première période dans son ensemble. Avec une des... La revue d'effectifs se poursuit pour l'équipe de France après 30 minutes. Émeric Min et Vincent Girard pour ne citer que. Avec Émeric Min qui pousse tout de suite son action pour Oksony. Avec Oksony. De ce merveilleux pied. Et moment important pour Melvin Richardson. Sous les yeux de son papa. Et l'arrêt de Maciel. Gardien qu'il connaît bien. Croiser sans ballon avec Diego. Plein centre. La passe pour le pivot. Et le premier arrêt de... Diego Simonette. Oh superbe ! Oui là oui. Aujourd'hui particulièrement. Deuxième arrêt. Celle-ci ce sera plus simple. Après la tentative de récupération. Dylan Naï qui signe son retour aussi en bleu. Après cet euro absolument exceptionnel. Oui. Peut-être bien de le souligner. Remise au pivot. Et le but. Et le but. Melvin Richardson. Qui lève la tête après son échec. Allez vers le but. Vers le but. Secker. Et le passage en force. Et ça n'était pas aussi parfois ce qui est de plus en plus oublié. Et Diego c'est folle. Schwenker. C'est bien vu de la part de Diego. Le bras levé. Emmerick Min. La passe un peu trop. C'est pas mal ça c'est bien. Ça aussi c'est intéressant. Ce sera au-dessus aussi. De cette situation-là. Emmerick Min qui jauge. Valentin Port. La passe. Et l'arrêt à nouveau de Maciel. Au premier poteau. Donc il demande du mouvement à nouveau. De se replacer. Diego Simonnet. Oh magnifique. Allez c'est bien. Jusqu'au bout. Dylan Naï. Magnifique. Comment réussir à lober. En fixant un gardien. Il faut. C'est bon Fred Godard. Notre réalisateur. Il est bon. Oui bien. Vincent Girard. Attention. C'est Emmerick Min qui est en responsabilité. Ça c'est beaucoup mieux. Une nouvelle fois. Maciel. Ça interpose. Et ça peut permettre aux Argentins. Timothème Gessard dans le bloc central. Oui ça c'est bien fait également. Il revient sur le défenseur. Et Vincent Girard. Comme au bon vieux temps. Et Valentin Port. En échec sur son premier tir. En réussite sur celui-là. Bon que ce soit en un. Ou voire devant. Parfois. Quelqu'un qui met la pression. Quelqu'un qui également mentalement s'impose. C'est du très bon Vincent Girard. Oh là là. Bon celui-là. Vincent Girard dans ses oeuvres. Et derrière. Le ballon. Jusqu'à Ludovic Fabrega. Et derrière. Le ballon. Jusqu'à Ludovic Fabrega. C'est la réponse. Maciel. Et en première période. Oh le pastis. Pour l'occasion. La relance. Pour Dylan Naï. Plus personne ne le reverra. Le festival. Dylan Naï. Du producteur au consommateur. De Vincent. De Diego. Il y a beaucoup de technique. Chez ce joueur. Très belle finition. Du tout récompensé. Le pass en réussite. Ça c'est une réalité. Et voilà. Ça c'est bien accéléré. Ça va aller jusqu'à Valentin Port. Et bien non. Toujours pas. 50 minutes par la Slovénie. Superbe. Là ça va être de tir au premier poteau. Valentin Port tout droit. Sur le dribble. Sur le dribble. C'est sur le dribble que Valentin fait la différence. Sur la route des Français. C'était contre la France. Interception manquée. Et bien occasion. Oh là là. Non. On passe d'ici. Très difficile. Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. A l'opposé. La réponse. Ce qui était parvenu à faire en première période Hugo Desca. Et Yanis Lenn. Regardez ça. Et puis. Oui. C'est ça. Avec le quart de finale de l'Université. Allez. Il y a les... Non. Oh le pass. Allez voir. Et les Argentins réclamaient un passage en France. Et notamment. Castro Gonzalo. L'Irnantaise. Théomonard et Thibaut Brié. Le tir. De bloc de Théomonard. À nouveau. Oh là là là. Il est chantier là-dessus. Timothée Nguesson. Il avait été en échec. Deux centièmes buts en équipe de France. Pour Melvin Richardson. Onze minutes encore à jouer. Il a volé. Pas de faute. Très bien. Nouvel arrêt au salade. Difficile. Pas pour Dylan Naï. Oh il a volé le ballon. Le magicien. Dylan Naï. Simonette. Passage de bras. Il passe à Thibaut Brié. C'est bien fait de la part de Diego. Un peu passif là-dessus. Le Nantais de 48 heures. On l'avait entendu dans les propos de... Oh dans un angle impossible. Melvin Richardson qui passe donc au-delà de la barre des deux cents. Deux cents. Retour défensif du temps mort. Et perforé la... Et les Nantais. Les Nantais entre eux. Les trois. C'est fini. Bien. Deux cents deux pour Melvin. Guillaume désormais dans... Puisque... Oui et puis un nouveau pastis. Nouveau pastis. Et oui. Et oui. Et non. Oui c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Dévolage. Croisée sans ballon. Changement de position. Oui c'est bien. Et derrière. La zone de la zone. Passage en zone. Dommage. De Théo Mouna. Révolution pour les Argentins. Continue à bien défendre pour les Français. Hors secteur. Le travail est fait. Et le ballon. Côté Thibaut Brié. Melvin Richardson. Oui attention c'est pas la soeur. C'est pas la soeur. Émeric Mine. Tranquille. On a... On peut faire une journée tranquille. passe au barrage en deux temps l'association avec peu de repères en tout cas en équipe de France ça c'est certain ça c'est duège Reckmin dans le texte oui mais ça passe par Thibaut des prestations de gardien Rémi Débonnet en première, Vincent Gérard énorme en seconde récompensé là aussi avec un très bon Maciel en déséquilibre, c'était difficile disponible intérieur Vincent Gérard battu à contre-pied qui reviendra vraisemblablement parfois sur des déchets mais vraiment une impression générale une partie en deux temps très solide et sérieuse à maintenir un impact qui aura fait la différence le succès également en seconde qui reviendra tout qui reviendra et qui reviendra Sous-titrage ST' 501